Bonjour à tous, bienvenue à cette première rencontre de la communauté de pratiques, sciences et technologies pour cette année 2018-2019. Donc ça me fait plaisir d'être de retour à l'animation. Je m'appelle François-Gay-Florent, je suis personne de ressources au RECIFGA au Centre du Québec. Donc nous sommes 27 dans cette première rencontre. Je suis vraiment heureux de la chose. Premier point, je cède la parole à Doris Saint-Aman qui est responsable des programmes d'études sciences et technologies, chimie, physique et biologie. Pour nous parler des derniers détails en tournant le ministère de l'Enseignement et de l'Education et de l'Enseignement supérieur, Doris, c'est à toi la parole. Oui, mon nom est Doris Saint-Aman, responsable des programmes de sciences techniques, chimie, physique et biologie. Je suis une enseignante en prêt de services au ministère de l'Éducation, une enseignante de la Commission scolaire des premières sénieries. Donc probablement, comme plusieurs d'entre vous l'ont déjà constaté, vous avez vu qu'en juillet, je crois, peut-être que vous étiez pas en poste à ce moment-là, mais à votre retour au travail, le 24 janvier précisément, il y a eu deux dépôts de programmes sur le site du ministère. Alors, il y a le programme d'études biologie qui a été déposé et il y a aussi le programme d'études sciences et technologies révisé qui a été déposé. L'ancien programme de sciences et technologies est toujours là, mais il y a celui révisé qui a été déposé et celui-là inclut donc les deux cours de sciences générales, SCG 4059 et 4060. Les DDE n'ont pas été déposés encore, ni pour biologie, ni pour sciences et technologies réalisées. Ils sont dans le programme d'études biologie. Ils seront déposés sur le site du ministère. Alors, même si les DDE ne sont pas déposés, c'est sûr qu'il y a des travaux de rédaction des épreuves qui sont en cours. Donc, le ministère fait deux prototypes. Un prototype, je devrais dire, un prototype d'épreuve pour le programme d'études de biologie et pour les cours de SCG 4059 et 60. Alors, c'est BIM qui se charge de faire les prototypes et puis, comme François vous l'a dit tout à l'heure, M. Lorando a enregistré une vidéo pour donner des dernières nouvelles à ce sujet. Donc, voilà pour les publications. Ce qui veut dire que dans les travaux qui seront faits cette année au ministère pour tous ces programmes, alors il y aura la poursuite de la rédaction des épreuves, des prototypes d'épreuves pour le programme d'études biologie. Il y aura aussi un comité, une équipe qui va travailler sur une mise à jour, une mise à jour des épreuves de sciences et techno. Alors, du 4061 au 4064. Dans les dernières années, vous avez été nombreux à nous envoyer des commentaires, des réflexions. Alors, on a regardé ça et on va continuer de le regarder de près. On l'analyse et on fera des ajustements en conséquence. Alors, les travaux sur la révision des épreuves vont débuter à la mi-octobre et ça va se prolonger tout le long de l'année. Alors, pour faire en sorte que lorsqu'ils seront en implantation obligatoire, les épreuves soient mises à jour et que vous l'ayez dans la révision. Autre projet au ministère, il y a un souci d'apporter un accompagnement plus soutenu aux enseignants. Donc, c'est sûr que ça va se faire via la plateforme du Carrefour LGA qui va continuer à être alimentée. Il y aura aussi des capsules, des capsules vidéo qui seront produites sur différents thèmes, entre autres sur comment élaborer des listes de vérification. Donc, on veut vous outiller avec différentes activités, documents qui vont pouvoir vous aider dans ce sens-là. Il y a aussi des projets qui sont plus en accompagnement sur une communauté d'apprentissage professionnel. Donc, vous allez entendre parler de ces projets-là en cours d'année pour vous soutenir dans tout ce qui est… Je pense qu'on est beaucoup dans… Oui, l'implantation, mais aussi tous les questionnements autour de l'évaluation. Donc, il y aura des projets autour de ça. Alors, voilà brièvement ce qui s'annonce, ce qui s'annonce de notre côté. Donc, merci beaucoup Doris. Alors, comme je disais, comme Doris a dit aussi, mises à jour des épreuves BNFGA, il y a une vidéo qui est disponible. Il y a un lien qui cadre dans le chat. Donc, vous pouvez l'ouvrir et aller l'écouter plus tard si ce n'est pas déjà fait pour savoir les dernières mises à jour. Marie-Andrée, je vais t'inviter aussi à aller ajouter ces informations dans les notes, un résumé de ce que Philippe dit dans la vidéo. Autre point, congrès de l'AESTQ à Sorel, les 25-26 octobre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'AESTQ, c'est l'Association pour l'enseignement des sciences et technologies au Québec. Ils font un congrès à chaque année, puis une journée aussi des techniciens en travaux pratiques, juste vers le mois de mai. Donc, pour les enseignants, c'est un congrès fort pertinent. Il y a un seul atelier spécifique à l'AVGA qui est la présentation de SOFAB. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres ateliers intéressants dont l'atelier sur l'évaluation et tout. J'invite à aller consulter ça si vous voulez vous y rendre. Le prochain point, SCG 40-59-40-60. Je ne sais pas qui a mis ce point à l'heure du jour et quel était le sujet précis concernant ses cours. Des nouveaux cours. Donc, est-ce que je comprends que c'est quelqu'un qui n'est pas ici? Si jamais votre micro ne fonctionne pas, merci d'écrire dans le clavardage. Donc, petit rappel, c'est les cours de secondaire 3 qui, dans le nouveau programme révisé, sont maintenant en deux cours qu'on appelle science générale et qui sont en secondaire 4. Donc, ils donnent des unités optionnelles pour ce qu'on appelle donc pour l'ADS. Il y a toujours personne qui se manifeste. Si jamais il y a quelque chose, n'hésitez pas. Oui, Mario. Oui, bien concernant ces cours-là, je ne sais pas de quelle façon vous pensez, quel matériel vous pensez utiliser. Puis, si vous pensez dans chaque commission scolaire que vous allez les donner. De notre côté, on a réfléchi à ça. Puis, effectivement, c'est des cours qu'on veut implanter. Par contre, là, on est devant la feuille blanche. Puis, actuellement, il y a ce mal matériel du secteur jeune qu'on peut envisager. Mais ça demanderait un découpage. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient là-dessus. S'il y a des équipes qui travaillent là-dessus à travers la province pour découper ça, déjà selon les spécifications de ces deux cours-là. Merci, Mario. C'est intéressant de savoir s'il y a des équipes qui se mangent là-dessus, en effet. Donc, Junior nous informe que ce fait du travail. Donc, si je comprends bien, ils sont en rédaction pour sortir des guides d'apprentissage. Je n'étais pas certain, mais ça semble le cas, selon Junior. Doris, est-ce que ce FAD t'a contacté pour des choses en particulier? Donc, j'imagine qu'ils ont commencé les travaux peut-être pas cette année. Ils ont peut-être commencé dès l'an dernier? J'ai pas eu confirmation de leur part qu'ils travaillaient à la rédaction d'un guide d'apprentissage, mais j'ai parfois des questions qui portent sur ces cours-là. Donc, je déduis qu'ils sont allés travailler. Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? J'ai pas de confirmation qu'ils sont en train de rédiger les guides. C'est bon. Bien, je pense que tout ça, avec le message de Junior, d'après moi, ils sont. Puis, je pense que s'ils voulaient publier leur secondaire 4 avant peut-être de travailler sur les sciences générales. Oui, Patricia. Même question pour la biologie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait s'il y a du matériel de produits par des maisons d'édition ou des centres sur les nouveaux programmes de biologie? Est-ce qu'il est supposé fermer en juin aussi, je pense? Merci Patricia. En effet, tous les cours en technologie, chimie, physique, biologie, tout ça sera en implantation obligatoire en même temps, à la fin de l'année scolaire, si on veut, au mois de juillet qui vient. Donc, Junior, je vais être encore... C'est bon. C'est bon. Bien, merci Junior pour ces détails. Donc, ça fait des travails également. Il y a au moins eux, là, qui vont publier quelque chose. Peut-être que ce sera les seuls, là, étant donné des cours optionnels, là, peut-être. Prochain point, l'implantation des quatre cours du SCT. Où en sommes-nous? Donc, SCT, ça, c'est 40, 61, 62, 63, 64. Je ne sais pas qui a mis ce point et n'hésitez pas à mettre vos initiats entre parenthèses, là. Ça m'aide à rediriger les points. Qu'est-ce que vous vouliez dire par où en sommes-nous? Le nous était-tu un nous collectif, un nous ministériel? Les cours, eux, n'ont pas changé, là, du programme remanié. On sait que certains centres les implantent déjà aussi. Oui. Ce n'est pas moi qui ai mis ce point-là, mais je trouve intéressant dans le sens que, bien, moi, je vais partager, nous, on est rendus dans l'implantation de ces quatre cours-là. En fait, là, on est encore à l'étude d'évaluer si on prend le matériel RP, parce que RP a préparé du matériel, ou du matériel sephane. Mais présentement, on penche plus pour le matériel de RP, pour les quatre cours, les trois cours, là, 40, 61, 62 et 64. Pour le 40, 63, bien, on est en train d'étudier si on prend le matériel sur lequel on a travaillé en équipe ministérielle l'année passée, là, le matériel maison, ou le nouveau matériel de SOFAD qui est sorti, dans lequel ils ont repris beaucoup, beaucoup de thématiques qu'on a dans notre matériel maison. Ça fait qu'on est en train d'évaluer ça, voir si on prend SOFAD ou le matériel maison qu'on a construit l'an dernier. Ça fait qu'on en est là, donc les cours ne se donnent pas, on ne les donne pas, ils ne sont pas encore offerts aux élèves. On prévoit faire ça en cours d'année, là, au fur et à mesure que les cours vont, les enseignants vont être prêts, le matériel va être prêt, puis c'est ça. Ça fait que c'est là qu'on est rendus pour notre part. Merci beaucoup, Martin. Est-ce que vous implantez 4063 à Noïse Desiel qui mentionne ça? Donc, Martin, de ce que je comprends, c'est que ça va être implanté, là, au courant de l'année? Oui, exactement. On travaille là-dessus, sur les trois, les quatre cours. Oui. Je pense que le micro d'Adrien Philippe ne fonctionne pas, là, mais il a déjà commencé, lui aussi, avec quelques élèves, 4061, 62, 63 et 64. Sinon, CSDTS, comme mentionné, là. Oui, donc, Adrien vient de décrire. Sébastien et Filion. L'implantation est commencée depuis l'an passé. Ils sont passés de matériel maison à SOFAD cette année. Donc, Sébastien expérimente avec le matériel SOFAD. Je pense qu'au courant de l'année, cette discussion-là, là, je pense qu'il y a plus de gens qui vont pouvoir participer. Le guide devant s'il y a un lieu de partage des outils maison. Je me permets de répondre. Il y a une partie qui est sur Alexandrie FGA. Entre autres, en 4061, 4063, là, il y a beaucoup de choses que les équipes qui ont travaillé avec le ministère ont publié là-dessus. Sinon, sur Modèle FGA aussi, il y a des pré-test souvent qui passent, des activités pratiques et tout. Donc, sur le forum sciences et technologies de Modèle FGA, il y a beaucoup de choses. On commence au plus tôt en novembre et le dernier cours implanté sera le 4063. Donc, Frédéric Larachelle qui mentionne ça. Viveki 61-62, déjà implanté 64 en cours. Donc, on voit que ça commence. Il y en a certains qui ont déjà implanté, là. Donc, ça bouge. Ça bouge une grosse année en vous. Oui, Richard. Oui, il y a Mme Belly aussi qui demande. Mme Belly demande, est-ce que les cours SCG seront obligatoires pour ceux qui n'ont pas de séance de troisième? Bon, la fameuse question. Je vais passer la parole à Doris, je crois. Mais on est dans la même impasse qu'est-ce que les maths de 3 sont obligatoires avant les maths de 4, là. Ce n'est pas écrit dans le programme. Doris, est-ce que tu as une meilleure réponse que moi? À la fameuse question, il y a la fameuse réponse qui est pour respecter le programme. Alors, ce serait important que le 3 soit réussi avant le 4 et le 4 réussi avant le 5 et qu'on ait des parcours complets. Donc, c'est sûr qu'avec notre régime pédagogique, on ne peut pas exiger qu'un cours soit réussi préalablement à un autre. sauf que, sauf que pédagogiquement parlant et selon la progression des apprentissages qui est prévu dans le programme, le ministère aura toujours recommandé de faire des parcours complets, de faire un 3 avant un 4, un 4 avant un 5. Mais on ne peut pas l'exiger, alors si c'est des décisions qu'à ce moment-là, chacun des centres pourra prendre. Mais nous, c'est sûr qu'on recommande fortement les cours complets, les parcours complets. Alors, je ne sais pas si, Patricia, je réponds à votre question. On va commencer à implanter, mais on ne donnera pas les STG au départ. Donc, après, c'est comme si ce n'était pas vraiment nécessaire de les faire, finalement. Ça donne un peu cette impression-là. Vu que, dans le fond, les élèves peuvent faire les sciences de 4 présentement sans faire de ces cours-là. C'est sûr que ça va être plus dur un peu avant, mais ce n'est pas qu'on ne pourrait pas les donner. C'est sûr que ça va peut-être être les crédits qui vont être un apport aussi pour les élèves. C'est ça, mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les faire. C'est sûr qu'on trouve ça important. Il y avait aussi la question des élèves qui arrivent au secondaire et qui ont fait le science. ça, c'est vrai qu'ils vont avoir le crédit reconnu aux adultes. Oui. Ils n'ont jamais cette question-là à valider aussi. Oui. S'ils ont un troisième secondaire réussi à la LJJ et qu'ils viennent à la LGA, on va leur reconnaître quatre unités à la LGA, quatre unités de quatrième secondaire à la LGA. Effectivement. pour être équitable, équitable pour tous. Donc, si je comprends bien, Patricia, c'est vraiment une question de disponibilité du matériel qui fait qu'on ne peut pas implanter le SCG. Donc, on sait très bien qu'on veut favoriser la réussite des élèves et l'importance des préalables. Je pense que tout le monde est convaincu de ça. Mais bon, en faim de matériel, on ne peut pas faire l'impossible. Alors, c'est une période d'ajustement. On va espérer que tout sera disponible le plus rapidement possible. Je peux me permettre une petite opinion. Je trouve qu'en secondaire quatre, comme enseignant, on a pas les mains liées, mais on est vraiment attaché au programme. On a des examens ministériels, tout ça. Alors que si on donne les cours SCG, on a une plus grande latitude de travailler davantage sur des marches d'investigation ou vraiment l'approche pratique, de vraiment développer les compétences et tout ça pour une fois arrivé en quatre, là, que ça se déroule mieux en classe aussi, que les cours soient moins longs. Puis l'élève, là, ça fait beaucoup, beaucoup de choses en même temps s'il voit ça tout en quatre. Mais effectivement, implanter tout ça, c'est beaucoup de travail. Il y avait une question de Zedine dans le clavardage. Est-ce que les examens de quatre SCT sont disponibles? Oui, ils sont disponibles depuis un an, je crois, quoi. Et ça passe par les responsables de sanctions, étant donné que c'est des examens ministériels. Donc, Doris a mentionné tantôt qu'il allait y avoir des mises à jour dans ces épreuves-là, mais les anciennes sont tout de même utilisables présentement. Mais il va y avoir des petits ajustements qui vont être faits selon les commentaires que le réseau fait. Sébastien Fillon mentionne qu'il donne la secondaire 3 présentement et qu'ils vont passer à SCG dès que possible. Super! Donc, je pense que ça fait un bon tour pour l'implantation des cours de 4. Je pense qu'on a déjà 9h33, on va passer au prochain point, mais n'hésitez pas, là, si jamais il y a quoi que ce soit, à lever la main. Oui! Oh! Levez la main! Levez la main, puis je suis en train d'oublier Diane. Diane, as-tu la parole? Je voulais juste mentionner que, bon, je suis d'accord avec l'idée que le pas de matériel, là, c'est un frein majeur, mais pour ceux qui sont pas encore convaincus de l'utilité des cours 40-69, en tout cas des cours de SCG, je trouve que l'info-sanction qui est sortie le 25 juillet dernier, l'info-sanction 18-19-05, peut être, en tout cas, un document papier, qui, c'est un infosanction quand même, un document papier qui peut vraiment appuyer le fait de pouvoir donner en formation, la formation aux élèves de ces cours-là. Parce qu'on dit, dans cette infosanction-là, je ne le montre pas devant vous, je ne sais pas comment vous le faire parvenir, mais ce que ça dit, entre autres, bon, il y a beaucoup de choses qui est dites dans cette infosanction-là, mais entre autres, ce que ça dit, c'est qu'on dit, le tableau de la page suivante indique les cours à suivre pour compléter les différents parcours du programme de sciences et technologies, puis c'est vraiment un schéma avec des flèches, et tout en haut, de ce tableau-là, ça débute par les cours de SCG, donc on voit bien que ça commence par nos cours de SCG, puis ensuite, on choisit 40, 61, 62, puis ici, on poursuit 40, 63, 64, dépendamment des parcours. Donc, c'est juste pour mentionner que pour ceux qui étaient, pour vos directions, qui n'étaient pas convaincus, ou en tout cas, qui, même si c'est pas, même si dans les programmes, puis c'est pas obligatoire, puis même s'il n'y a pas de régime pédagogique qui oblige un certain nombre d'heures de sciences, puis même si dans la diplomation, c'est pas nécessaire, bien, en tout cas, cette infosanction-là, elle peut appuyer, aide, en tout cas, à appuyer l'utilisation de ces cours-là. Je pense que ça vient de la culture, du fait qu'on donnait juste le 4 avant, puis qu'on aurait tendance à continuer comme ça, c'est peut-être juste pour ça, mais normalement, pour aider l'élève, on enseigne le programme complet. Ceci étant dit, il y a beaucoup de choses dans le chat, mais je vais quand même aller dans le prochain point, puis je vais aller lire après. La durée des examens théoriques de chimie et de physique. Oui, bien, c'est un point, je ne savais pas si c'était vraiment la bonne place pour aborder, mais on va pouvoir en parler avec d'autres professeurs de la province. Nous, on se questionne sur la durée des épreuves de chimie physique, s'il n'y a pas l'activité de faire quelque chose avec ça. Parce qu'on trouve que les épreuves qui nous ont parvenues sont super belles, sont belles, ils ont des belles tâches complexes, qui sont assez équivalentes en termes de difficultés puis de longueur, mais justement, elles sont vraiment longues. Quand ça soit mieux, comme enseignant, qu'on le fait avec des belles démarches, en faisant des formules, en faisant tout, comme on voudrait que ce soit parfait, ça nous prend pas loin d'un heure et demi à faire. Les élèves ne le font jamais en moins de deux heures, ils ont deux heures. Nous autres, on ne trouve pas ça normal. Les enseignants avec qui j'ai discuté ne trouvent pas ça normal non plus. On se dit, un élève, il devra avoir le temps de pouvoir se réviser. Le meilleur élève a fini d'écrire son dernier mot à la dernière minute, puis il n'a même pas eu le temps de réviser aucune question. Je ne trouve pas ça vraiment normal. Si on commence à jouer dans les épreuves où tout est raccourci et que tout le monde fait ça dans le sens, on va se retrouver avec des épreuves qui ne se ressemblent plus nulle part, qu'il n'y aura plus de uniformité. On se demande s'il n'y aurait pas moyen de mettre ça plus long. Je vais finir en disant qu'avant, on avait trois cibles. Chaque examen, c'était deux heures, deux heures, trois heures. Puis là, on a mis ça en deux cibles, avec plus de matière dans chacun, et ils ont seulement deux heures. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a motivé, comment la gestion est prise pour fixer la durée d'un examen? Comment ils décident que ça prend deux heures, et si ça peut être changé à trois heures? C'est peut-être ça ma question, notre question. Ça serait ça que tu proposerais. Je me disais tant qu'à travailler, on va s'excuser si on va faire le travail d'un DDA présentement, si on en avait d'en faire les grilles, les feuilles de formule, ça serait peut-être le temps de changer ce chiffre-là en même temps avant de nous les renvoyer pour un trois. C'était ça mon point. Toi, tu aimerais mieux laisser plus de temps que faire des épreuves plus raccourcies finalement. Doris? Oui, alors c'est une grande constatation qui a été faite. On a tenu compte et des modifications ont été faites, surtout aux épreuves de chimie. Je pense que c'était là où on voyait que les tâches étaient plus laborieuses, étaient plus longues. Alors, les modifications sont faites pour raccourcir la durée. Autant de la partie, bien c'est sûr, je pense que c'est beaucoup de la partie pratique aussi, mais dans la partie théorique, ces épreuves-là corrigées, qui sont des prototypes d'épreuves, vous ne les avez pas reçues encore parce qu'elles sont en révision linguistique-traduction. C'est des étapes qui sont parfois plus longues. Donc, c'est sûr qu'en attendant, vous ne pouvez pas modifier la durée, malheureusement, parce que la DDE est à deux heures et ça, c'est prescrit la DDE, donc on ne peut pas la modifier pour le moment. On a choisi plutôt de raccourcir la durée. C'est vrai que c'est un peu dommage si chacun de son côté se met à modifier, mais vous savez que vous avez cette possibilité-là de le faire vu que c'est un prototype d'épreuve. Mais le ministère, donc, a apporté des corrections et vous aurez de nouveaux prototypes qui vont arriver en cours d'année dans vos centres pour la chimie et la physique. Merci Doris. Si tu peux me permettre de répondre aussi pour Philippe qui n'est pas là, mais n'hésitez pas, si c'est les examens BIM-FGE, je pense qu'ils vont en avoir de plus en plus disponibles en chimie physique. Ça, c'est vraiment Philippe qui peut faire des modifications assez rapidement aux épreuves et republier les versions peut-être améliorées. Donc, je pense que c'est très important, surtout en début, de faire des rétroactions à BIM pour que ça s'ajuste. Mais je pense que, Patricia, ton message du 3 heures au lieu de 2 a été entendu par David. Je pense qu'elle écoutait. Puis il y a Sébastien et Mario qui disaient qu'ils étaient d'accord. Oui, bien ça, je comprends que c'est écrit dans DDI, mais qui fait les DDI et qui peut les changer? C'est pourquoi on ne la change pas, tout simplement, plutôt que tout retravailler ces épreuves-là qui sont belles, c'est compliqué. Là, on a reçu une en physique, puis là, 50-61, cette semaine, la forme C, là. Il y a quatre tâches, ça coûte bien en matière, c'est plaisant à faire, mais je trouve ça vraiment dommage parce qu'on va enlever de la qualité des épreuves plutôt que de donner plus de temps à 2h30, 3h. Ça change sûrement une DDI, là. Ça ne va pas être tout cas. Et puis c'est ça que je trouve ça dommage de tout recommencer ce travail-là, là. C'est bon, ça va finir là-dessus. Non, c'est bon, c'est important que tu soulèves ça. Je pense qu'on ne réglera pas la question ici. Il y a peut-être d'autres considérations qu'on ne sait pas aussi. Est-ce qu'il faut que ça soit pareil en d'autres matières ou quoi que ce soit, là. Mais ça, c'est le ministère qui publie les DDI. Donc, c'est eux qui ont le pouvoir de changer ça. Tu fais bien de le nommer. Tu fais très bien de le nommer. Donc, Guet, vous devez raccourcer les tâches. Je pense que oui. Excusez, je suis allé un petit peu dans le... Je vais laisser la parole à Martin. Je vais laisser le chat un petit peu. Pendant que tu vas pas trouver, là, je vais m'en poser la question. Oui, bien, en fait, c'est juste une précision pour Doris, parce que tu parlais de réduire la durée. Est-ce que tu veux dire que le nombre de tâches ou les tâches à faire vont être plus courtes, mais la durée de l'examen va quand même durer de deux heures? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Parce que tu as dit à deux reprises de réduire la durée de l'examen. Fait que je voulais juste... Parce que c'était, à mon avis, c'était pas clair. En tout cas, j'ai pas saisi comme il faut. Puis, bien, c'est ça. Donc, c'est les tâches qui ont été... Soit qu'il y a des tâches qui ont été enlevées ou qui ont été réduites. Personnellement, moi, j'avais scrappé une tâche au complet. Donc, je m'avais donné deux sur trois à notre élève pour qu'il y ait le temps de finir. Et il est arrivé très, très juste dans le temps. Mais moi aussi, j'abonde dans le même sens que la bonne partie des participants à cette rencontre. Je pense qu'en offrant plus de temps, on permet à l'élève de mieux nous montrer l'étendue du développement de ses compétences. Je pense pas que c'est en serrant dans le temps qu'on arrive à... Qu'on va avoir le meilleur jugement possible. Mais, bref, c'est ça. Donc, Martin, Doris, ils ont réduit la durée des épreuves, mais pas la durée de deux heures prescrites dans la délégée. OK. C'est un point chaud. C'est intéressant qu'on en discute. Déjà 9h45, passons au prochain point. L'obligation de refaire l'épreuve en entier égale contraignant pour les petits centres. Patricia. Moi aussi. Oui, bien là, on comprend le pourquoi. Il faudrait faire un format dans les deux parties et tout ça, puis reprendre au complet s'il y a un échec. Mais, c'est les moyens techniques, là, qui nous manquent. Parce que, comme là, on a des élèves qui devaient terminer leur cours pour le 20 septembre. Mettons, ils ont eu un échec dans une des deux parties, puis pour le portant de l'âme, nous, là, on a une période par semaine où on peut faire des examens. L'élève, il... Sinon, il faut plus le sens qu'on investisse plus d'argent pour payer du monde supplémentaire. Il faut faire des examens plus souvent en laboratoire, je parle. Parce que la terre d'examen, théorique, c'est pas construit. C'est presque à temps plein, là. Mais, les laboratoires, eux, c'est ouvert moins souvent. Donc, on n'a pas une personne à temps plein qui s'occupe de ça, là. Puis, il y a une fois par semaine qu'on peut offrir des examens. Donc, là, on trouvait que ça pénalisait vraiment les élèves d'être obligés de reprendre les deux parties. Là, des fois, on n'arrivait pas dans le temps. On n'était pas capable. C'est qu'on se demande si c'est vraiment grave, si on peut déroger de ça. C'est une question. Ben, je vais aller sonder le réseau, mais... Dans ma tête, on ne reprenait pas les deux parties. Je laisse la parole à Diane Ménard. Ben, en fait, ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est à date... C'était cette règle-là, ou en tout cas, c'était présent dans les anciens programmes aussi. Donc, dans le cas où l'épreuve est en plusieurs parties, l'élève doit se soumettre à l'ensemble de l'épreuve pour qu'il y ait un résultat au cours. Par exemple, même s'il faisait son épreuve, sa partie théorique, puis il y avait 60 sur 60, puis il y avait tout bon, il doit absolument quand même se présenter à l'épreuve pratique. On ne peut pas lui dire, ben, t'as réussi, présente-toi pas, ça finit là. Il faut absolument qu'il fasse... qu'il subisse, mais en tout cas, qu'il passe les deux parties. Donc, c'est quand il a fait les deux parties, s'il a échec à l'ensemble du cours, ben, c'est pas un programme par compétence comme en français où on doit faire les compétences. L'élève peut reprendre la partie échouée seulement. Et s'il la reprend et qu'il a encore un échec, ben, là, c'est à ce moment-là qu'il doit refaire l'épreuve en entier. Moi, c'est ce que j'en comprends. Donc, la première fois que tu fais une reprise, tu fais seulement la reprise de la partie que t'as eu, que t'as échouée. C'est ma compréhension de tout cela. Donc, c'est après deux échecs qu'on doit recommencer le cours au complet. Cela dit, ça devient dans les normes et modalités des centres pour gérer la suite des choses, à savoir, est-ce qu'il peut reprendre les... parce qu'il en a déjà fait, est-ce qu'on a une troisième version, bon, tout ça, là, ça... Là, je ne sais pas si Doris peut valider, là, mais je pense que c'est dans les normes et modalités qui sont dans chacun des centres. Voilà. Merci, Diane. Donc, Anne-Louise aussi a écrit, là, « Chaque partie est reprise indépendamment de l'autre en chimie physique. » Donc, c'était aussi ma compréhension, là. L'élève reprend seulement la partie échouée. Donc, s'il échoue la partie pratique, il reprend la partie pratique. Oui, Doris? Oui, bien, c'est pour confirmer les propos de Diane concernant le fait que les deux parties sont indépendantes, que ce soit en sciences techno, chimie physique et même dans nos anciens programmes de SCP, les deux parties étaient indépendantes, partie pratique et partie théorique. Donc, on peut reprendre seulement une des deux parties. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième fois qu'il reprend, ce qu'il reprend le courant entier, là, c'est vraiment au niveau des modalités de chacun des centres, donc normes et modalités. Donc, ça, il y a des géométries variables, mais il n'y a pas de… dans la DDE, on n'entre pas là-dedans. J'aimerais ajouter, là, moi, je portais une attention particulière, là, quand je donnais une version d'épreuve, par contre, je donnais, exemple, la version A, pratique et théorique à l'élève. Je ne promenais pas d'une version à l'autre parce que souvent, l'ensemble des concepts vont être couverts dans les deux. Par contre, une fois qu'il est pas… une fois, par contre, s'il fait son épreuve théorique et pratique, échoue la théorique, bien là, on lui redonne, bien sûr, une version théorique, là. Mais pour sa première passation, là, je pense que c'est mieux de donner la version B au complet, par exemple. Donc, passons au prochain point, elle est en file, là. La durée en termes d'heures, bon crédit, veste, élève financier. C'est… d'accord, moi, mais je sais que ça ne touche pas juste les sciences, fait que c'est peut-être juste de savoir où on peut en parler, ça peut être nos directions qui en parlent dans des réunions, j'imagine, de direction, là. Parce qu'encore là, un crédit 25 heures, là, nos élèves… Avant, il y avait 6 crédits, la chimie, là, ça tombe à 4 crédits, mais ça ne le prend pas 50 heures de faire un livre, là. Ça le prend tant, là. Ça le prend le loup de ça, là. Fait que… C'est sûr que, je me demande si, à un moment donné, le ministère de la médecine en question, là, un crédit 25 heures. Je ne sais pas si Mme Doris qui est là, là. Mais c'est sûr qu'elle me dit, si on en parle un peu partout, tout le monde, à chacun de ces forums, à un moment donné, qui va avoir une remise en question de ça. Je ne pense pas que c'est juste ancien, ce problème, là. En maths aussi, là, les durées des crédits, ça n'a pas de sens, là. De donner 50 heures pour un livre, là, qui en prend 150, là. Fait que, c'est ça. Je vais savoir s'il y a moyen de bouger ça aussi, s'il y en a d'autres qui trouvent que ça n'a pas de bon sens. Ou on pourrait en parler ailleurs. Je vais me permettre une réponse rapide, là. Je ne pense pas que ça peut bouger au niveau du ministère, parce que ça, c'est calqué sur le nombre d'heures aux jeunes. Par contre, ce n'est pas Service Québec ou Emploi Québec qui peut dire comment ils financent, là. C'est au centre à déterminer, là. Il y a Diane qui donne 35 heures à tous les élèves, financés ou pas. Nous, on double. On est au début, là. Même notre enseignement n'est pas super bon, là. Fait qu'on double quasiment pour tout le monde. Service Québec ou pas. Pour la durée, il y a un arrimage avec le programme secteur jeune. C'est ça. Nous aussi, on donne plus d'heures par unité. Non, c'est ça. Au secteur jeune, ils font beaucoup de travaux à la maison aussi, là. Donc, ils ont le même nombre d'heures, sauf qu'ils travaillent aussi en dehors. Donc, c'est sûr que nous, dans nos cours, ça va prendre plus de temps que le temps accordé à l'unité. Ça, c'est clair. On double les heures de notre côté aussi pour l'instant. Donc, je pense, Patricia, ça répond à ton questionnement, là. Nous, dès le profil de l'élève, là, qui est ici, que les conseillers font, qui est envoyé à Service Québec, c'est déjà doublé. Donc, c'est déjà dans l'entente de base que c'est le double du temps en maths et en sciences. Donc, 40 heures par unité, là, pour ce qui est de Julie Biron. On double, donc, voilà. C'est pas mal. Je pense, doubler, là, c'est assez, ou près du double, là, ça devient plus réaliste. Un préalable aux cours de sciences à cinquième secondaire, besoin de qualification. Donc, Gilles. Oui, c'est moi. Je pense que Doris a répondu en partie tantôt quand on a traité des cours SCG, là. Mais c'est parce que j'ai encore eu la question au début de l'année, puis j'avais un doute. Je sais que l'an passé, on en a parlé, puis on disait que c'était les, tu sais, de façon logique, c'était les quatre cours de sciences de quatre qui permettait, qui étaient préalables aux cours de la cinquième secondaire. Mais j'ai encore un doute. Je voulais qu'on... Je posais la question. Je pense que j'ai déjà la réponse, là, mais est-ce qu'on privilégie, c'est un peu ce qu'on disait tantôt, pour aller en quatre, on privilégie que les élèves fassent les deux cours SCG. Donc, c'est la même chose dans la cinquième secondaire. Je pense que j'ai déjà la réponse, mais je voulais quand même apporter le point. Effectivement, puis dans les écoles secondaires, ça n'existe pas non plus. Combiner des cours pour arriver à passer au niveau supérieur, là. Ceux qui font chimie physique, c'est parce qu'ils ont fait souvent ST, STE. Puis dans des très rares cas, là, selon mes contacts au secteur jeune, ATS, SE, là, ça se fait aussi, mais les élèves d'ATS, souvent, je dirige pas nécessairement en chimie physique. Mais sinon, ça serait ATS, SE, dans ce cas-là. Doris, est-ce que tu voulais prendre la parole? Je te laisse. C'est seulement pour confirmer qu'effectivement, selon ce qui est prévu dans le programme, c'est le parcours complet qui permet de se rendre en chimie et en physique. Donc, ça veut dire ATS, SE, ou comme tu disais François, ST, STE. Donc, le 4063, à ce moment-là, ça fait partie du parcours complet pour faire chimie et physique. Encore une fois, on le recommande, mais là, fortement. Donc, Julie, je pense qu'on a répondu aux questions, là. Est-ce qu'il peut aller? Bien, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui oblige, là, mais logiquement, c'est la même raison qu'on inscrit nos élèves en maths de 4 s'ils ont réussi les maths de 3. C'est vraiment la même logique, je pense. et c'est pas juste deux des trois cours de maths de 3, c'est tous les cours. La surveillance des examens du volet pratique, TTP ou enseignant? Alors, moi, j'ai posé les deux questions. Alors, la surveillance des examens au volet pratique, parce que 3 heures, c'est beaucoup, et le budget aussi pour l'ajout de TTP, parce qu'au secteur jeune, il y a eu un ajout de TTP avec la réforme. Donc, je me demandais, est-ce qu'il n'aurait-il pas lieu d'avoir aussi un ajout de TTP pour, vu que le volet pratique prend beaucoup d'ampleur aussi avec les nouveaux cours? Est-ce que les autres centres, ils ont déjà pris position ou non? Je pourrais passer la parole à Doris. Je ne sais pas si elle a le goût d'intervenir sur ce point, mais moi, je veux juste ajouter si tous les centres font la demande, peut-être que ça va être compris plus haut, mais c'est sûr que ça coûte des sous. Alors, bonjour. Mon nom, c'est Ginnie Maillé. Je travaille ici. J'ai un peu double chapeau. Je travaille comme technicienne, mais parfois, j'ai aussi mon bac en enseignement avec mon brevet, donc je peux aussi enseigner. C'est sûr qu'on va avoir besoin de plus de temps de TTP parce que premièrement, moi ici, j'étais à deux jours semaine l'an dernier. Cette année, je suis à trois jours semaine. Je manque de temps. À un moment donné, on se met des blocs. On a la chimie présentement qui est implantée, la physique. Donc, on a déjà deux blocs semaine pour faire les travaux pratiques. Vont s'implanter maintenant la science techno de secondaire 4. Donc, ça, ça va être l'ajout de blocs. Mais là-dedans, il reste qu'il faut préparer nos solutions. Il faut être capable de faire notre travail de TTP. À la base, commander nos produits, donc toute cette poutine-là qu'il faut faire. Et là, on va carrément manquer de temps. Pour ce qui est de la surveillance des examens, je le fais en tant que TTP. C'est certain qu'on a besoin à un moment donné de se parler, moi et ma collègue qui fait la correction parce qu'à ce moment-là, moi, quand vous faites la correction, on va chercher tous les critères, mettons, 1.2, puis moi, je vais en analyser une partie. Ma collègue en analyse une partie au niveau de la théorie. Donc, il faut avoir une collaboration étroite parce que sinon, à un moment donné, ça ne devient pas possible pour la personne qui va mettre la note finale d'y arriver. Donc, c'est sûr que cet été, j'ai assumé plus un rôle d'enseignante aussi. C'était beaucoup plus facile pour la correction parce que là, j'ai une vue d'ensemble. Donc, moi, c'est sûr que quand je suis TTP, à ce moment-là, je n'ai que la petite partie, moi, en lame, mais je n'ai pas une vision globale de l'examen. Ça fait que j'essaie de marquer beaucoup de notes à mon enseignante. Mais, c'est sûr que quand je le corrige de A à Z, je le vois aussi par les questions qu'ils m'ont posées, la compréhension, tout ça. Puis, ce que je vois aussi dans les examens, c'est que des fois, les gens ne sont pas familiers avec certains produits. Donc, ça, c'est toutes des notes que je veux marquer à ma collègue. Mais, c'est sûr, en bout de ligne, quand on divise le rôle, c'est sûr qu'on va diviser l'information aussi. Ça demande une collaboration très étroite avec la personne qui va faire la correction. Je ne sais pas si j'en ai un éclairage là-dessus ou s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Un éclairage très, très intéressant. Merci beaucoup. Je peux peut-être questionner, peut-être que ça va dépendre des versions d'examens aussi. On ne sait pas, là, on fait juste le 5. C'est ça, pour l'instant, oui, on fait le 5. On n'a pas, on n'est pas rendu ça l'évaluation du 4 en 4. C'est sûr qu'il y a certains petits problèmes techniques que j'ai rencontrés avec l'examen de chimie 5061, entre autres. Merci. Si je peux préciser ma pensée, là, on parle de manipulation avec des produits, tout ça. Exemple, en 4061, ça va être des circuits électriques. Est-ce que ça va simplifier le rôle un peu? Il y a quand même certaines techniques, mais c'est moins différent. Je ne sais pas si… On va parler, ma fonction, en 4 en électricité. Oui, c'est sûr que c'est ça. Il y a des versions d'examens qui sont beaucoup plus « friendly », pour utiliser le terme, un mauvais terme, « friendly ». Ça, j'aime moins ça parce que c'est… À travailler, puis il y a des fois au niveau manipulation, je me dis « oh, ça, j'aime moins ça parce que c'est… » Mais c'est sûr qu'au niveau circuit électrique, on n'est pas rendu à implanter ça, mais oui, j'imagine quand même que c'est… On va pas travailler au secteur jeune aussi. Faire un circuit, tout ça, ça devrait être quand même assez facile à réaliser. J'amenais ça, en fait, dans l'idée que certains centres peuvent faire le choix que des fois, c'est juste le technicien, des fois, c'est le technicien, mais l'enseignant vient faire un tour lorsque… Tu sais, il y a différentes façons de… Chaque centre va avoir son organisation, mais il y aurait peut-être mieux que certains examens l'enseignant soit là absolument ou en tout cas, comme tu dis, qu'il y ait au moins une très bonne collaboration. Oui, c'est sûr que c'est bien quand il n'est pas trop loin, si c'est uniquement un TTP qui fait la partie examen, parce que parfois, l'élève va nous demander comment il veut que je le rende, mettons, mes tableaux ou tout ça, puis comme nous, si tu fais que la partie TTP, t'es pas au courant, bien, tu peux pas aider l'élève, puis c'est pas parce que l'élève ne connaît pas sa matière, c'est juste qu'il veut l'écrire d'une façon à avoir le plus de points possible, puis à ce moment-là, moi, je peux pas offrir ce soutien technique-là, que le prof, lui, sait exactement comment il veut l'avoir au niveau évaluation, puis il va être capable beaucoup plus facilement de répondre à la question d'élève. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises que l'élève me pose la question, quand j'ai pas assumé, avant que j'assume le rôle d'enseignante à temps partiel, mais qu'il me pose la question, comment qu'il veut ça, il veut que j'y réponde jusqu'où, puis je suis pas en mesure de répondre à sa question. Fait que je lui dis, écoute, mets tout ce que tu peux, c'est sûr que tu peux pas perdre des points à avoir trop mis de matière, mais tu peux l'en perdre à ne pas en avoir mis assez. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre présence et de votre intervention. C'est très éclairant. Je pense que s'il y a des gens qui veulent, je ne sais pas, beaucoup de gens ont pris des notes. Doris, vous voulez parler du salle de la parole. Donc, c'est ça, la direction, on est bien conscient du travail, de l'importance du travail des TTP aussi bien en apprentissage qu'en évaluation. Donc, je ne vous cacherai pas qu'il y a un dossier qui a été travaillé sur ce sujet-là et qui est défendu, je vous dirais, depuis l'an passé. Alors, il sera encore défendu cette année. Donc, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, qu'on amène à des niveaux supérieurs. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, bon, ça va donner les résultats qu'on s'attendait. Mais effectivement, on a documenté un petit peu ce que ça peut vouloir dire comme augmentation d'heures de travail et ne serait-ce qu'au niveau des expériences en apprentissage et en évaluation, c'est au moins multiplié par quatre. Alors, c'est sûr que si on continue à fonctionner comme ça, il y a un manque qui est réellement qu'à quelque part. Donc, oui, on poursuit le travail à ce niveau-là. Ce n'est pas qu'il n'y a rien qui se fait, mais ça ne donne pas les résultats qu'on s'attend. Merci Doris. Moi, je passe une opinion personnelle. Parlez-en à vos directions et demandez-leur de porter le message. Peut-être que ça aura un poids si toutes les directions de tous les centres font la demande en cœur. Peut-être que ça va débloquer. Et tu en files déjà, mais un dernier petit point pour clore cette belle rencontre, la règle, matériel autorisé pour les examens en physique. Point d'interrogation. Anne-Louise, à toi la parole. Donc, chez nous, on est en train de regarder les examens de physique secondaire 5. J'ai un enseignant qui est en train de faire l'examen un peu comme un élève, question d'avoir une vision globale de l'évaluation. Ce qu'il me dit, il revient avec ses recommandations, il me dit, on doit avoir un kit de géométrie pour cet examen. Donc, moi je lui dis, c'est sûr qu'il faut regarder dans les DDI au niveau du matériel autorisé, on parle de la partie théorique. Ce qu'il me dit, c'est qu'au niveau du rapporteur d'angle, oui, il peut être pertinent à cet outil-là, mais la règle, vraiment, il faut que l'élève ait la règle pour faire l'examen, pour calculer, pour faire des tracés droits. Donc, ma question, est-ce que la règle fait partie du matériel crayon, efface, surligneur, où la règle fait vraiment partie d'un kit de géométrie ou qu'on doit indiquer dans les DDI au niveau du matériel autorisé? Bonne question. Donc, dans la DDI, il n'y a rien à ce sujet-là, c'est ça? Si je regarde... Ni kit de géométrie, ni règle. Non, c'est ça. Si je regarde les DDI, les mathématiques, c'est vraiment inscrit une règle, un écart, un compas, mais en physique, on n'a rien. On a du papier cadrillé et la calculatrice. Est-ce qu'on parle de l'épreuve pratique ou théorique à ce moment-là? Théorique. OK. Parce que dans la partie pratique, c'est sûr qu'on peut ajuster le matériel, mais effectivement, c'est une activité, je vous dirais, c'est quelque chose qui devrait être permis, bien sûr. Si on doit le spécifier dans la DDI, qu'un kit de géométrie est autorisé, alors on apportera la correction. Parfait. Donc, je vous envoie une rétroaction à cet effet. Oui, oui, pour être sûr que ça laisse des traces. Merci. Merci beaucoup. Si je peux y aller d'une opinion personnelle, je pense qu'une règle, je ne pense pas que ça brise une règle incroyable si vous en fournissez une à l'élève. Il ne peut pas tirer grandes informations pour résoudre ses problèmes avec ça, mais ça peut l'aider grandement. Donc, merci beaucoup pour ce point. Des fois, ce n'est pas évident de faire des épreuves ou faire des délais, tout ça, il peut y avoir des petits oublis. Diane, dans le guide en 4061, théorie, les instruments de géométrie font partie du matériel autorisé. OK, donc Diane dit que c'est dans le guide d'administration, c'est bien ça, Diane? Oui, c'est ça. C'est dans le guide du prototype. Maintenant, là, je ne suis pas allée voir tous les... mais c'est dans le guide d'instruments de géométrie. Puis là, c'est la partie théorie. OK, donc ça confirme que ça a été juste oublié, là, mais que c'est bien des outils essentiels à la passation des étroises. Déjà, 10h13, on a dépassé un petit peu notre temps. Ce n'est pas dramatique, mais on va terminer la rencontre-là. Merci beaucoup pour votre excellente participation. Nous étions 29. Ça montre toute la vivacité de cette communauté de pratique. La prochaine date est déjà déterminée, le 24 octobre à 9h. Donc, je vous invite à mettre ça à votre agenda, d'être présent, de continuer à amener vos points dans l'ordre du jour. C'est vraiment intéressant de parler de vos préoccupations. Puis, merci encore de votre participation, tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.